Bonjour, comme vous le savez, les TPE françaises, dans leur grande majorité, accusent encore un retard en matière d'utilisation des nouvelles technologies, principalement dû au fait que les dirigeants français qui ont, pour plus de 50%, plus de 50 ans, sont peu technophiles. Le cloud et le SaaS, finalement en enlevant toute la complexité de l'informatique et de l'aspect matériel, installation, maintenance, etc., devraient permettre à ces entreprises de passer beaucoup plus rapidement aux nouvelles technologies. Je pense que le principal facteur clé de succès va se situer au niveau justement de la distribution et du dernier kilomètre de service. C'est pourquoi ce livre blanc que nous avons réalisé avec OBS et CompuBase, donc l'ADN OBS et CompuBase, montre bien que si cette profession, ce dernier kilomètre de service n'est pas en ordre de bataille, on n'arrivera pas à apporter cette révolution jusque dans les entreprises. Oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle à quatre niveaux. Le premier, c'est apporter une clarification au niveau des réglementations en matière de stockage de données. Cette étude a montré que beaucoup d'utilisateurs, d'éditeurs et de partenaires étaient inquiets, puisque le fait de ne pas savoir où sont stockées les données pose beaucoup d'interrogations à tous ces acteurs. Le deuxième sujet va être d'apporter un cadre juridique clair et harmonisé au niveau européen en matière de droit commercial, de responsabilité. Le cloud et le SaaS ont cette particularité des services dématérialisés qui peuvent être rendus finalement, j'irais, en s'affranchissant des frontières et quittent de la responsabilité d'un acteur à partir du moment où il délivre un service d'Irlande et que l'utilisateur est en France. Le troisième sujet va être sur les marchés publics. Aujourd'hui, l'État, les collectivités, les administrations peuvent, à travers le cloud et le SaaS, réduire considérablement leurs coûts informatiques, leurs coûts d'infrastructure. Mais pour ça, il va falloir qu'ils fassent des appels d'offres et ils n'ont pas de bon référentiel, de cahier des charges, on va dire, exemplaire aujourd'hui pour réaliser ces appels d'offres. Et puis enfin, la quatrième dimension va être l'accompagnement de l'État en matière de financement de ses acteurs, éditeurs et distributeurs, puisque pour les uns et pour les autres, passer d'un modèle économique de revenu ferme, finalement, one shot, à des revenus lissés dans le temps, va poser, bien entendu, des problèmes de financement à la fois d'activité et des investissements nécessaires pour passer sur cette activité. Sous-titrage ST' 501